Bonjour à tous c'est Maxime des Café Fafatriel je suis impatient de vous présenter la machine à la célèbre marque italienne quick mille il s'agit de la rubino et pour la partie mouture on va s'intéresser dans le détail à ce moulin le vario de la marque allemande mal kenning alors la rubino qui pèse pas loin de 20 kg et carrénait entièrement d'inox de bonne épaisseur elle est équipée du fameux groupe e61 une merveille pour la qualité d'extraction en façade on va trouver deux buses une pour l'eau chaude à droite une pour la vapeur à gauche elle se commande à l'aide de ces deux boutons protégés de la chaleur qui se manipulent en les tournant de gauche à droite et les deux bus sont également protégés de la chaleur pour une manipulation en sécurité sa chaudière de 1,6 litres et son réservoir à eau de 3 litres lui confère une bonne autonomie le cadran situé ici informe de la basse pression de la chaudière d'une puissance de 1500 watts le réservoir à eau est pourvu d'un niveau électronique lorsque le voyant rouge situé ici s'allume il faut remplir le réservoir et ensuite le remplissage de la chaudière est automatique une sécurité existe d'ailleurs pour arrêter la chauffe de la chaudière en cas de manque d'eau cet autre témoin ici au dessus informe de l'état de chauffe de la machine en partie haute le repose tasse il est chauffé par la chaleur qui se décide de la chaudière et il est amovible pour atteindre le réservoir d'eau bon à préciser cette rubino est connectable directement au réseau d'eau pour une eau fraîche en permanence elle est livrée avec deux porte filtres un simple un double ainsi qu'un filtre aveugle et une brosse pour son entretien important ce voyant vert s'allume votre rubino est prête à extraire votre meilleur café alors intéressons maintenant aux réglages et à l'utilisation de ce moulin malconning vario alors vous n'êtes pas sans savoir l'oxygène l'humidité la lumière altère les arômes volatiles de votre café c'est pourquoi il fortement conseillé de moudre ses grains de café à la demande pour se garantir un résultat aromatique optimale les mules de 54 mm en céramique qui équipe ce moulin sont entraînés par une courroie de transmission pour une réduction du bruit maximale la céramique c'est un excellent matériau qui évite l'échauffement du grain lorsqu'il est moulu et avec ses 230 niveaux de réglages de finesse de mouture le vario s'adapte à votre goût et à tout type de cafetière on va trouver les lieux de réglages à gauche et à droite de la machine sur les côtés de l'écran de commande ils permettent un premier réglage grossier à droite et plus fin à gauche et il existe trois boutons programmables un pour l'expresso un pour le café filtre un pour le café piston et bien évidemment le mode manuel est accessible simplement en sélectionnant ce bouton à noter que ces boutons ne règlent uniquement la durée de mouture sans influence donc sur la taille des particules de la mouture c'est à dire que le vario permet l'enregistrement d'un temps de mouture mais qu'il vous faudra régler avant de lancer la minuterie en jouant sur les réglages fins et grossiers proposés ce moulin propose une trémie à grains et un réservoir à café moulu de 227 grammes chaque une c'est à dire que j'ai un petit réservoir qui peut se positionner en dessous du verseur qui va faire la même capacité que la trémie de café en grains la quantité café en grains à moudre dépend de plusieurs facteurs le type de grains la finesse de mouture la méthode de préparation et vos goûts personnels alors je vais vous proposer la méthodologie suivante par exemple pour régler votre moulin pour un expresso il est de connaissance commune de respecter plusieurs critères pour la préparation d'un expresso on part avec 8 grammes de café moulu et on extrait entre 23 et 28 secondes le café nous avons ainsi une base de réglages un poids de 8 grammes tout d'abord réglons l'espacement entre les meules afin d'obtenir une mouture pour l'expresso sur ce moulin le réglage expresso va se trouver sur l'écran de 1 à 4 l'écran 4 à 8 correspond à une mouture adéquate pour l'extraction filtre par exemple et de 8 à 10 pour l'extraction piston alors j'en profite pour vous présenter la balance avec laquelle je travaille il s'agit d'une akaya elle me permet de peser mon café directement dans mon porte filtre en le posant dessus à l'horizontale grâce au tapis en silicone qui fournit et ainsi on ingeste on peut moudre et peser petit plus elle est connectée grâce à une application smartphone elle contrôle le grammage le débit et le temps d'infusion de votre café grâce à ses profils d'extraction programmable bien sûr très facile d'utilisation grâce à ces deux boutons tactiles qui fonctionnent en appui court en double touche et en appui long pour utiliser le timer et où la balance ce moulin vario de mal kenny broie 1,6 grammes de café environ par seconde nous on a besoin de 16 grammes pourquoi parce qu'on règle généralement la qualité d'extraction d'un expressi avec sa mouture en faisant 2 expressi donc 2 x 8 16 grammes on doit faire fonctionner le moulin pendant environ 10 secondes alors ma balance est ici je sors mon porte filtre double pour le régler donc sur 16 grammes de café moulu je tard sur la balance fait je peux positionner mon porte filtre partons donc sur 10 secondes avec un réglage médian dans la partie expresso alors passons sur le réglage numéro 2 j'ai modifié la durée je l'enregistre et là c'est parti voilà donc là on l'a fait fonctionner pendant 10 secondes voyons voir en termes de grammage ce que ça donne on est à 16 grammes pile c'est parfait donc en réglant sur une finesse entre 1 et 4 médian sur la partie gauche en le faisant fonctionner pile poil 10 secondes j'obtiens 16 grammes de café moulu avec du moccasidamo utilisé ici on va tester l'extraction regardez donc la mouture on est on est sur des petits pâtés c'est parfait on est on se voit c'est ce qu'on recherche je vais exercer 15 à 20 kg de pression grâce à montant peur sur le porte filtre on engage l'extraction en tirant sur ce levier on est censé obtenir un premier écoulement à partir de 5 secondes et donc sur une durée de 23 28 secondes on devrait obtenir entre 25 et 35 millilitres de café expresso dans chaque tasse alors elle me fait timer donc je vais passer en mode timer c'est parti voilà donc là on a un écoulement dans les cinq secondes on observe un écoulement continu de ce qu'on appelle en queue de souris donc c'est ce qu'on cherche à obtenir voilà on a une belle créma qui se forme et on arrive aux alentours des 25 secondes alors évidemment on peut toujours affiner son réglage en fonction du goût mais pour un premier réglage je trouve que l'expresso est parfaitement riche on va le goûter gustativement écoutez parfait donc voilà un réglage vous avez vu c'est plutôt intuitif en quelques minutes sachant que on a quelques on a des plages prédéfinies d'utilisation de rapprochement des meubles pour la mouture du café un coup de balance avec la tare et puis le porté au fil en direct le tamper l'extraction quelques minutes j'ai réglé j'ai réglé la mouture de mon café pour une extraction expresso alors on voit on vient de le voir à l'instant la rubino extrait parfaitement les expresso on a donc bien réglé notre moulin je vais vous montrer comment faire une belle mousse grâce à cette machine belle mousse de lait pour les cappuccinos les boissons lactées alors j'ai équipé avec un petit un petit thermomètre mon pichet de lait vers les 60 degrés on estime que la température du lait donc qui va passer de 5 degrés à 60 degrés est atteinte c'est aussi la température de sensibilité brûlure au niveau des mains donc on peut se servir soit du thermomètre soit simplement de la paume de ses mains pour mesurer la température alors avec cette rubino donc le fonctionnement des robinets c'est de gauche à droite ma buse je peux la plonger elle est très facile d'utilisation je peux plonger dans le pichet en respectant la règle de 1 tiers et on va pouvoir y aller voilà on incorpore une belle quantité d'air pour bien faire mousser le lait et on arrive sur les 60 degrés voilà j'ai presque doublé mon volume de lait grâce à la mousse et on est à 60 degrés voilà une belle mousse de lait on pense à purger la vapeur à chaque fois qu'on fait une boisson lactée sur ce type de machine question d'hygiène et maintenant on va pouvoir extraire notre expresso pour préparer le cappuccino le pré réglage étant déjà fait je repositionne simplement mon porte-fils sur le moulin vario de malconi vous avez remarqué qu'il s'est éteint c'est normal il est proposé avec un mode d'économie d'énergie que vous pouvez gérer start stop position 2 10 secondes pendant ce temps là j'ai fait briller les et je vais pouvoir lancer l'extraction voilà toujours 15 à 20 kg de pression bien niveau sur la mouture j'engage mon porte filtre tout de suite sans attendre j'extrais mon expresso alors là il coule un petit peu vite c'est à dire qu'on peut encore régler la mouture en la faisant légèrement plus fine pour que l'eau ait plus de mal à passer à travers les particules de café et là on va passer à l'incorporation alors faut rester indulgent voilà un petit dessin et donc cette rubino elle me permet donc de faire mousser du lait grâce à sa buse vapeur il faut pas oublier l'option eau chaude pour le thé grâce à la buse eau chaude sur la droite pour conclure j'espère que la démonstration de cette machine italienne quick mille rubino en duo avec le moulin malconi vario vous a plu la rubino est tout indiqué pour préparer vos cafés en mode barista une belle extraction de café grâce à son groupe e61 et des boissons à thé qui accompagneront votre quotidien le moulin vario malconi est très polyvalent grâce à sa panoplie de réglages mais également silencieux et de très bonne facture on recommande cet ensemble pour votre plaisir café alors je vous remercie d'avoir assisté à cette démonstration les cafés fave torré facteur passionné vous accompagne tous les jours grâce à notre large gamme de café terroir et à nos blagues maison je vous dis à bientôt dans le showroom de triel et paris merci 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 merci